Et on poursuit, voilà, donc deux enregistrements, bonjour tu subes, comme dit Mav Gaming, donc deuxième partie de la soirée, et donc on va parler du procès de Marie-Antoinette, le son est peut-être un peu fort, hein, ce que vous en pensez, pas non plus que ça perturbe. Alors, rapidement, faisons un petit point, donc Marie-Antoinette va être jugée le 14 octobre 1793, et je pour rappelle, Louis XVI a été jugée coupable et guillotinée le 21 janvier 1793, donc ça veut dire qu'on a presque un an où Marie-Antoinette, veuve, capée, est isolée à la prison du temple avec son fils, sa fille, et sa belle-sœur, la sœur de Louis XVI, Madame Élisabeth. Bon. Et au début, en fait, on sait pas trop qu'est-ce qu'on va en faire. Et pour rappel, dans le procès du roi, il y avait pas mal de parlementaires, parmi lesquels qu'on va serrer, une fois, je vous renvoie au podcast qu'on avait fait sur le bonhomme, qui voulait en faire une monnaie d'échange. Et la question de Marie-Antoinette va être, évidemment, de savoir qu'est-ce qu'on en fait. D'ailleurs, ben, c'est tellement crédible que la fille Louis XVI sera Marie-Thérèse, elle s'appelle Marie-Thérèse comme l'impératrice d'Autriche, Marie-Thérèse de Bourbon, la fille, du coup, de Louis XVI de Marie-Antoinette, sera échangée. Elle va vivre, celle-là. Elle va même épouser le fils, alors là, c'est consanguinité totale, no problemo, son cousin. Effectivement, puisqu'elle va épouser l'hypothétique Louis XIX, qui est le fils de Charles X. Charles X, roi qui va régner de 1924 à 1830, et qui est le petit frère, le petit salopard qui s'est barré dès juillet 1989, qui a lancé des émigrés. D'ailleurs, c'est un des effets de la Bastille. La prise de la Bastille va lancer le mouvement des émigrés et, quelque part, la colère européenne contre la France. Donc, la vie va s'en tirer. Le fils va connaître un extrait tragique, le dauphin, qui va être confié à son culotte. Enfin, le Louis XVII, il va connaître des conditions abominablissimes. Il va mourir de tuberculose, des trucs dégueulasses. Et au final, Mme Elisabeth, la sœur de Louis XVI, va aussi être exécutée en 94, le 10 mai 94, alors qu'elle aussi, il y avait une question d'en faire éventuellement une autre. Donc, je pose la question, Marie-Antoinette, on en fait quoi ? Le problème, c'est que Marie-Antoinette, le peuple, c'est trop clivant. Autant même, il y avait un amour qui pouvait être attaché à Louis XVI, mais Marie-Antoinette, elle était détestée. C'est l'autre échelle. Elle est considérée comme l'incarnation même des mots du peuple. Et en plus, on est dans une période où, comme je vous le disais, à partir de mars 93, on a des traîtrises, du mourrier, on l'a évoqué, les girondins qui sont versés par la montagne. On a besoin de victimes expiatoires. Marie-Antoinette, elle est sous le coude. Elle est sous le coude. Donc, en définitive, sous l'initiative de Bertrand Barère, député de la convention de Tarbes, pas loin de chez moi, à partir du 1er août 1993, on va exiger déjà de transférer Marie-Antoinette de la Présidente Temple à la conciergerie. On va l'amener à la conciergerie. C'est là où il siège le tribunal révolutionnaire. Donc, on se dirige vraiment vers un procès. Et finalement, la mise en accusation sera demandée le 3 octobre par un député conventionnel aussi très connu qui siège au comité de la République, Bio Varennes. qui est considérée, d'ailleurs, la phrase est chelou. Comme la honte de l'humanité et de son sexe. Ah, parce que... Du coup, dans l'humanité, tu n'inclus pas ? La formulation est bien mise au. Ça donne le cadre. Sauf que le procès de Marie-Antoinette qui va s'ouvrir, il repose sur que dalle. Au temps Louis XVI, il y avait des éléments. Il y avait des éléments, mais qui avaient été purgés. Je vous renvoie, la fuite à Varennes, on dit non, le roi, il a été enlevé, etc. Vous ne comprenez pas. Et Marie-Antoinette, il n'y a que dalle. 200 ans plus tard, on sait que Marie-Antoinette a comploté. On sait qu'elle a essayé de corrompre des parlementaires. On sait qu'elle a eu des tractations avec Antoine Barnave, un député girondin. Celui-là même qui ira, avec le maire de Paris, Pétion, les récupérer à Varennes. On sait qu'elle a des correspondances avec son frère. J'ai un doute. J'ai un doute. C'est Joseph II, voilà, son frère. Et c'est son neveu, François II d'Autriche. Celui qui va se prendre une peignée monumentale par Napoléon à Austerlitz. À Ulm, Austerlitz, à Gram, tout ça. Mais le dossier est vide. D'ailleurs, il faut qu'il y ait un vide. L'accusateur public, du coup, va être en charge du dossier, du requérir au français. Il est sacrément dans la merde. Parce qu'il n'y a rien. Donc, ça va reposer uniquement sur les éléments d'interrogatoire et les témoignages. Donc, l'ouverture du procès va se faire le 14 octobre. Après que, voilà, le 12 octobre, on a commencé l'interrogatoire. Mais, en fait, la reine, elle reste stoïque. Elle ne donne rien. Donc, ça va se jouer que sur les témoins. C'est tout. Elle n'a pas de défenseur. Du coup, noblesse de la République, je ne sais pas. Elle va lui enfiler deux. Chauveau-la-Garde et tronçon du coudret. Deux avocats qui vont bien finir. Alors, bien finir, attention. Parce qu'après le procès, les deux vont être arrêtés et convoqués devant le comité de santé générale. Tronçon du coudret va finir déporté en Guyane. Voilà. Sympa. Chauveau-la-Garde, lui, va vachement mieux s'en sortir parce que sous l'Empire, il fera une carrière à la cour de cassation. Et ça va, il s'en sortira un petit peu bien. Mais quand même, les avocats. Pareil, on a fait un podcast sur les avocats durant la révolution. Je vous renvoie là-dessus si le sujet vous intéresse. Donc, il y a 41 témoins qui vont se succéder. Mais 40 témoins de ragots, de saloperies. Qui ne tiennent sur rien. Et on espère aussi provoquer, et notamment, il y a la confrontation, on le verra dans la vidéo. On terminera, je pense, là-dessus ce soir. De Jacques-René Hébert, le journaliste. Et de Marie-Antoinette. Qui accuse Marie-Antoinette d'inceste avec Louis XVII. Ça va très, très loin. Pour essayer de la provoquer. D'avoir une colère aristocratique. Et le but est aussi de saccager la lignée royale. Vraiment, c'est... Louis XVI, on met un terme à la personne du roi. Mais avec Marie-Antoinette, on met un terme à la lignée royale. C'est ça l'idée. On veut saboter, saccager la lignée des Bourbons. Quitte à inventer des choses. Alors, une nouvelle fois, on le sait, deux semaines après, on a des preuves. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Il n'y avait pas d'émence. En fait, on va lui accuser plein de trucs. D'intelligence avec son frère. Des rapports politiques contraires aux intérêts de la France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dilapidation des finances. Oui, elle a peut-être dépensé. Mais c'était avant, du coup, la République. Donc, ce n'est pas inégal ce qu'elle fait. Complot contre la liberté, la souveraineté du peuple. L'aide aux émigrés. Avec le fameux banquet de septembre 89 qui va provoquer la marge des femmes sur Versailles. Mais on est 89. On est quatre ans plus tard, les gars. Donc, quelque chose qui ne tient pas. Pour autant, elle est droite dans ses bottes, Marie-Antoinette. Elle se défend. Elle est ferme. Au final, elle adopte la même dignité que Louis XVI. Ses avocats vont plaider sur l'absence de preuves et l'absence de teneur de témoignage pendant près de trois heures. Donc, ça va se battre. Et il y a même un moment où on a cru que l'opinion allait se retourner. Parce que, justement, avec cette histoire d'inceste, Marie-Antoinette, on le verra tout à l'heure, en appelle à toutes les mères présentes. Et là, on comprend bien que ça va trop loin. Ça va trop loin. Mais bon, au final... Au final, il va y avoir quatre questions qui vont être posées. Est-ce qu'il est constant que la veuve capée, la scie devant reine, a fait preuve de manœuvre d'intelligence avec les amis de la République ? Est-ce que Marie-Antoinette a été convaincue de coopération ? Donc, en fait, constant et convaincue, c'est est-ce que les faits existent et est-ce qu'elle y a participé ? Sans qu'il y ait d'excuses pénales, au sens de la perte de discernement, etc. Et la même question sera posée à l'endroit d'un complot pour la guerre civile. Puisque la Vendée, ça pète bien. En automne 93, ça pète vénère. A peine une heure plus tard, les jurés vont se prononcer oui à tout. Oui à tout. Logiquement, par conséquence, tout qui est un ville va requérir la mort. Pas d'observation de la reine, pas d'avantage de ses avocats. A 4h30 du matin, la condamnation est prononcée. Marie-Antoinette est condamnée à mort. Et vers midi, devant une foule considérable, elle va être guillotinée. Place de la Révolution. C'est pas facile, ce procès-là. Je me suis, voilà, j'ai pas mal bouquiné là-dessus sur le tribunal révolutionnaire. Qui parle vraiment du procès de la royauté, plus encore que celui de Louis XVI. Parce que Louis XVI, c'est un procès qui est politique. C'est un peu bizarre. Louis XVI a été jugé par la Convention nationale. Donc c'était vraiment au sens propre du terme, c'était pas un procès judiciaire, c'est pas un procès politique. Marie-Antoinette, c'est un procès judiciaire. Et j'avais terminé ce que j'avais indiqué pour Louis XVI en disant que... Le procès était mal fait, donc il aurait dû être innocenté. Voilà. Mais je pouvais comprendre qu'à l'époque, on n'est pas eu le choix. Marie-Antoinette, c'est autre chose. Marie-Antoinette, c'est autre chose. Parce que quand on la juge, la République est installée. Il n'y a plus de roi. Il n'y a plus de roi et... Vraiment, vraiment, je suis touché. Alors que je suis viscéralement attaché à la République. Avec un esprit assez jacobin. Mais le sort de Marie-Antoinette. Le sort de ces gosses, et notamment de son fils. Mais également de sa belle-sœur. Ça me fait quand même quelque chose. Ça me fait quelque chose. Parce que... Même si... On démontre plus tard. On a les papiers, on les retrouve. Les historiens ont travaillé. Que Marie-Antoinette, elle a joué... Un jeu bien plus trouble. Que Louis XVI. Ce n'est pas à l'honneur de la République. De l'avoir guilloté. Donc... Pas beau. Pas beau, pas beau. C'est ça, c'est l'acharnement qui fait mal. T'as raison Louis XVI. Il n'y avait pas besoin. En fait, je peux comprendre la nécessité politique de tuer Louis XVI. En fait, on ne peut pas mettre fin à mille ans de régime comme ça. Après, bon, Charles X, il est mort en exil. Une fois qu'on l'a forcé après la révolution de 1830. On n'a peut-être pu y arriver, mais... Il fallait la révolution de 89 et... Je peux comprendre. Sauf pour prouver la culpabilité ou même sur les sentences. Ouais, 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 c'est un acharnement. Mais... C'est-à-dire, on était très très loin. C'est-à-dire, à partir du moment où il n'y a pas de pièce, les gars, il n'y a pas de pièce. Alors, une bonne fois, après, on sait qu'on peut la confondre. Mais ça, c'est le travail des historiens. Mais... D'ailleurs, justement, je voulais relire un peu la conclusion de ce bouquin-là. Le dictionnaire de la Révolution française. La dernière fois, il avait eu un... Il avait eu une belle formule. Défendue par Chauveau-Lagarde et Tronçon-du-Coudré, elle fut convaincue de haute trahison et condamnée à mort le 16 octobre. Herman, le président du tribunal, et Fouquitainville, avait tenté de la déshonorer en l'accusant d'avoir dévoyé son fils de 8 ans quand on obtient une déposition contre elle. Si je n'ai pas répondu de la reine, c'est que la nature se refuse à une pareille inculpation faite à une mère. On appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici. Conduite sur la place de la Révolution, dans une charrette, elle fut guillotinée après avoir montré beaucoup de dignité. Sa dernière crainte avait été que le peuple ne l'a mis en pièce. Pas beau, pas beau. Voilà, moi je peux être attaché à la Révolution, mais ce n'est pas pour autant la preuve de discernement. Et là, pas beau. Donc allons-y, voyons voir comment est-ce que le jeu traite de Marie-Antoinette. Et voyons voir, qu'est-ce que nous on va décider. Paris devrait s'estimer heureuse d'avoir un défenseur de la justice aussi féroce que toi. Quant à nous, députés de la Convention Nationale, devrions-nous redouter quelque chose ? Longue vie à la République. Robespierre. Alors, faisons un petit point. Vous voyez que du coup, je pense avoir vachement mieux joué. Alors, juste pour situer, on est encore dans le complot contre Roland. On ne s'en est pas encore occupé. Et du coup, on n'est pas encore dans le complot contre Pache. On va dire qu'on est à... On a commencé le deuxième tiers de là où on en était dans la précédente vidéo. On voit qu'on a un petit malus. Bon, ça, justement, il était déjà présent. Mais on voit que j'ai de très bonnes relations avec le plus jeune fils. Et avec l'épouse, qui me donne des plus jeunes réputations. Donc on voit qu'on est pas mal. Les aristocrates sont de sortie. Voilà, les gens du peuple me surkiffent. Voilà. Mais ça, c'est parce que vraiment, 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 ça dépend. J'ai vraiment vu ça. La famille, il faut vraiment tout faire pour la préserver. Surtout qu'on est en train de construire la statue. Et donc, les soirs où je passe à construire la statue, j'ai des malus avec la famille. Ah, tigre ! Oh, t'es trop mignon. On va essayer d'oublier le fait qu'il t'arrive un petit truc à la fin, toi. Non, pas le chat. Non, pas le chat. Allez. Je te prie de te présenter, citoyenne. Tu vas payer ! Ah, ça va, ça me fait du bien de récupérer les veilles-voix. Goldal explique qu'il ne s'agit pas d'une affaire ordinaire. Que ta sentence dépendra à venir. De ton avenir. Je te prie de te présenter, citoyenne. Je vous demande pardon. Et je pourrais considérer cette question comme un acte de mépris envers le tribunal. Maria Antonia Josepha Johanna von Österreich. Nommée également Marie-Antoinette d'Autriche. Plus simplement, Marie-Antoinette. Mais je vous saurais gré de m'appeler Madame la Reine. Oh, elle n'était pas si pédante que ça, quand même. J'utiliserai le terme d'accusé, de ci devant reine, de citoyenne capée. Et pourquoi pas la cataire autre région ? Oh oui ! Bon ! S'il vous plaît. Voilà. Silence, hein. Ça va, c'est pas bien facile. C'est mieux. Bon. Non mais... Alors... Les pièces du procès. Deux pages. C'est bien, les gars. On a bien respecté l'aspect historique. Ça, on est d'accord. Il n'y a que dalle dans le dossier. Compilé par Olivier Carrasco. Assise sur le banc des accusés, soutient l'épouse du citoyen Louis Capet. Condamnée à mort. Marie-Antoinette, autrichienne de 38 ans, est arrivée en France à 14 ans, afin d'être mariée à Louis, alors âgée de 16 ans. Le réunion avant tout politique était censée renforcer l'alliance entre les royaumes de France et d'Autriche. Jeux. Nous nous retrouvons sur ce live, toi et moi. Depuis quand l'Autriche est au royaume ? C'est un archi-duché ! À cette époque-là. L'Autriche n'a jamais eu de roi. L'Autriche-Hongrie a eu le roi de Hongrie. Mais attends, avant tout, on prend l'Autriche. Reçois Joseph. Je. Tu me déçois. Joseph II, le frère de Marie-Antoinette, était empereur de cet empire romain-germainique à cette époque-là. Il n'était pas roi ! Roi de Bohème, d'accord ? Mais tu ne viens pas de royaume d'Autriche. Je suis pote, je suis pote. Manquant d'expérience et de savoir-faire, Marie-Antoinette et son défunt mari étaient tous deux incapables de régner. Leur incompétence mène à la France à l'endettement, et les Français à la famine et à la misère. L'ancienne reine et son mari ne modéraient en rien leur mode de vie facieux, alors même que le pain devenait hors de prix pour les gens du peuple. Marie-Antoinette et Louis Capet tentèrent de ses vallées, du palais des Tudories, où la famille royale était détenue par les révolutionnaires. Détenue, que dalle ! Non, c'est un palais constitutionnel ! Qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas une prison ! Leur plan consistait à revenir en France et les armées des royaumes voisins, mais ils furent arrêtés avant de pouvoir franchir la frontière. À leur retour, Louis et Marie-Antoinette échappèrent de justesse au lynchage par l'entremise d'Antoine Barnave. On l'a évoqué ! Ce célèbre orateur intercéda en leur faveur, s'attirant par là même la suspicion. On estime que Marie-Antoinette s'est servi de lui à ses propres fins politiques. Les années durant, Marie-Antoinette a été soupçonnée d'agir contre les intérêts de la France, de creuser un profond déficit dans les comptes de l'État, de comploter contre la révolution et de chercher à restaurer la monarchie. On attribue possiblement les revers de la France contre l'Autriche à une trahison de sa part. Elle aurait transmis des secrets militaires français à son pays natal. Cependant, nous manquons de preuves pour étayer cette imputation. Alors, il est vrai que ça, par contre, a été démontré. Il y avait un témoignage qui était assez solide de qui... Attendez, je l'avais noté. Je l'avais noté. Ah, je l'avais noté. Si, l'ancien ministre, la Tour du Pain, ministre de la guerre, qui avait donné à la reine l'état exact des armées. Donc ça, c'était un élément, quand même, dans le procès. C'est un petit peu louche. Pourquoi est-ce que la reine veut connaître exactement l'état des armées ? Le roi, d'accord ? Puisque constitutionnellement, par la constitution de 1791, c'est lui qui peut déclarer des guerres. D'ailleurs, c'est lui qui le fera en 92 contre l'Autriche, la Prusse, etc. On va pas l'oublier, celle-là. Mais la reine, non. La reine, elle a pas à connaître ça. Donc c'est vrai que c'était un élément, quand même, qui était à charge. La citoyenne est également accusée de mœurs immorales. Le bruit court qu'elle serait adonnée à des gestes indécents. À l'égard de son garçon, Louis Charles, âgé de 8 ans. Bon, bah au final... C'est à peu près l'état du dossier. Le jeu, à part le fait que tu te plantes sur le royaume d'Autriche... À peu près. Alors ! Mode de vie fastueux. Personnalité. Bon, c'est... Ça commence. Mais, 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 Ah, là, et puis j'ai deux erreurs possibles. Ouah, c'est chaud. Les mœurs légères de la reine. Personnalité. Le jeune. Prince Louis Charles. Ouah. Oh, c'est compliqué. La restauration de la monarchie. On va dire mobile. Non. C'est pas un mobile ? Mais c'est une blague ! Alors, je fais quoi ? C'est une accusation ou la contre-révolution des secrets militaires ? Bon, accusation. On y va, hein. La restauration de la monarchie. Contre-révolution. Antoine Barnabé. Accusation. De l'avoir retourné. Ouais, ouais, vas-y. Je prends l'aide du mentor. Moins de points d'influence, mais c'est pas grave. Le jeune prince Louis Charles. Une accusation de la Ceste. Oh là là ! Bon, ben, il va pas être brillant le procès, hein. Est-ce qu'il a accusé à avouer le crime ? Sûrement, surtout qu'il y en a eu plusieurs. Comment l'a prévenu de l'idapidité tel son argent ? Au jeu. Quelle nature était la relation de la prévenu avec Barnabé ? J'étais ami. Alors, mon but est de te buter, hein. Je suis désolé, hein. Oh, merde ! Pas avec ce que je viens de dire. Le problème, c'est que l'opinion du jury, euh... Non, mais c'est mort, hein. Non, et puis je dois répondre aux questions, et malheureusement... Je dois admettre que toi et Antoine Barnabes être bien similaires. L'accusé l'a-t-elle déjà soupçonné d'apporter son aide par intérêt ? Cela ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Antoine est un homme au bon cœur, et souhaitait aider. Il ne me revient pas de le juger pour ses opinions politiques. Votre point commun, le plus notable, était votre haine de la France. Quelle ineptie, je... On n'avait que des os pour survivre ! Quand toi, tu te goinfrais de viande ! L'accusé a-t-elle communiqué des secrets militaires français à l'Autriche, qui n'est surtout pas un royaume avec un roi à sa tête ? Quelle sorte de secret aurais-je pu bien connaître ? Parlons tout d'abord de nos effectifs et de nos armes. Oh putain, le jeu m'impressionne ! Donc il évoque quand même la pièce à conviction du procès. Quelle accusation ridicule ! Je serais bien en peine de distinguer un mortier d'un mousquet. Nul besoin de savoir les différencier pour prendre des notes et les envoyer à autrui. J'étais la reine, non une espionne. Elle nie la grodine ! Elle nie ! Bon allez, est-ce que tu te considères comme une mère exemplaire ? C'est impossible de répondre, et je m'y refuse. Je vous suggère de la poser à mon fils. Avant cela, j'aimerais interroger l'accusé au sujet des gestes indécents envers Louis Charles, quand on l'accuse. Nulle mère ne daignerait répondre à de telles atroces insinuations. Convoquez donc le témoin Louis Charles, ô fils de l'accusé ! Oh non, le petit ! Oh là là ! Putain, foutez-lui la paix à ce gamin ! Je te prie de te présenter, citoyen. Je m'appelle Louis Charles. Sais-tu pourquoi nous t'avons invité ici ? Non, pourquoi ? Ta mère t'a-t-elle déjà, t'a-t-elle déjà agi ? Non, c'est mal formulé. A-t-elle déjà agi avec toi, d'une manière qui te sembla mal ? Que voulez-vous dire ? D'une manière qui t'aurait rendu honteux. Eh bien, ma mère aimait me prendre dans ses bras devant tout le monde. Cela me gênait. Te prenait-elle souvent dans ses bras ? Très souvent. Elle venait même parfois jusque dans mes appartements la nuit pour le faire. Éprouvais-tu alors de la gêne ? Non, car personne ne me voyait. Non mais putain, mais c'est quoi la question ? Ta mère t'a-t-elle déjà parlé de son intention de fuir en Autriche et d'abolir la République ? Non, ni mère ni père ne m'ont jamais parlé de cela. Je ne sais même pas ce qu'est la République. Il a huit ans ! C'est un témoin de huit ans ! Le jour, qu'est-ce que tu fais ? Bien évidemment que le gosse n'a jamais comparu devant le tribunal révolutionnaire. Monsieur Barnab était-il fréquemment invité ? Mais tu ne vois pas la gênance là de tout le monde ? Oui, j'aime beaucoup Monsieur Barnab. Il est toujours très aimable. Il m'apporte des jouets. Pour soigner Mathieu... Il m'a récemment donné ce garde-en-bois. Putain, j'aurais dû te faire tousser le gosse. Lui et ta mère se sont déjà comportés d'une façon étrange avec toi. Ma mère m'a dit un jour de le respecter. Comme mon père. Le problème, c'est que je n'ai pas pu poser ces questions-là. Parce que je me suis planté un interrogatoire et j'ai perdu deux points. Il faut dire aussi que le jeu, c'est de la merde. D'où que le train de vie est fastieux. Ce n'est pas de la personnalité. Je ne vois pas le rapport. Il est vivant, ça compte. C'est vrai, ça ? Oh là là, là là, là là. Bon, on va mettre le rapport comme ça. Pensez quoi, mon cher greffier Lorissane ? Est-ce que l'accusé a avoué le crime ? Non. Non, non, elle n'a pas avoué le crime. Comment on l'a prévenu ? Il a pris-t-elle son argent ? On va dire au jeu. Moi, je vais suivre l'image qu'on a de Marie-Antoinette qui dilapidait avec Descartes. De quelle nature était la relation de l'après-midi avec Barnab ? Ils étaient amis. Peut-être qu'elle y répond, non ? Ah. Et t'as un homme bouquin, celui-ci. Non, il n'y a pas de... Ils étaient amis, ils n'aiment pas, en fait. C'est tout. En tout cas, ils n'étaient ni cousins, ni amants. Bon. Bon, j'avoue, j'hésite. La disculpation. Oh là là. Ah, mais je suis obligé de suivre le vote du juré. Sinon, je vais prendre un putain de malus. Non, 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 non. Et puis même, en vrai. Les aristocrates, ils ne m'aiment pas plus que ça. Je fais quoi ? La morale m'étouffe. Le game, le loot. Contre la vertu. La terreur. La vertu. Oh, putain. Oh, qu'est-ce que je fais, Lorisen ? Je sais trop bien ce que tu vas me dire. Tu vas me dire de la disculper. Bah non, ça quick. Je savais que je pouvais compter sur toi. Bon. Je demande pardon à l'histoire. Voilà, j'ai essayé de rendre hommage à la reine Marie-Antoinette. Mais là, le jeu... M'y pousse. Mais le jury, il a voté. Le jury. Le jury est populaire. Le jury souverain. Voilà. Moi, je dis qu'elle n'a pas voué le crime. Voilà. Je condamne l'accusé Marie-Antoinette d'Autriche. À la Quillotine. Il y a bien longtemps que nous aurions dû décapiter l'ancien régime. Hourra ! Justice, c'était un peu un fait. Bon travail. Ah bah voilà. On avait tout le monde. Ah bah voilà. Ah ! Ah ! Allez, on va faire un petit discours. Allez, on révèle. Insouciance. Enfin, une plaisanterie. Susceptibilité. Susceptible. Manipulation. Attachement. Humilité. Alors non, pas humilité à la fin. Ok. Donc c'est un attachement. Je vais faire manipulation. Pour ceux qui sont condamnés, tu as été un jeu d'enfant. Il en sera de même pour nous avec la guillotine. Allez-vous rester là et permettre à des criminels de vous dicter votre conduite. Allez, ils sont super contents en plus. Allez, manipulation. Nous ne méritons pas notre liberté si nous laissons l'ancien système et sa moralité dévoyée empoisonner notre pays. Allez, satisfaction totale de la foule. Plus 4 en réputation. Vous avez marché dessus ? Je vous demande pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Oh, c'est la phrase historique. Allez, l'horicène, à toi l'honneur. Allez. Allez, la famille. Vous avez vu, madame ? À quel point je suis haut dans ce game. Donc la famille est quand même plutôt contente que j'aie buté l'arrêt. Est-ce que je travaille sur la construction de la statue ? En vrai, je pourrais. Je suis tellement bien. Avec eux, bon, il y a papy qui n'est pas trop content. Même le gosse aîné, ça ne va pas trop mal. Et papy, en fait, il a une influence sur le peuple. Et le peuple me surkiffe. Donc en vrai, allez, go la statue. Je pense qu'on termine cette phase de jeu. Contrôle de Paris. Les petits complots. Voilà, on va terminer ça. Voilà, on est où de la statue, justement ? L'inspection 8. Mais comment ça, on est 4% ? Ah non, 6%. 6%, il faut atteindre 20%. Oh là là, il va vraiment falloir bombarder et aider pour la statue. Tiens, on va casser la gueule à ce diplomate, là. Et puis là, on va... Voilà, on calme l'humeur. C'est bien, ça. Allez, on poursuit avec le complot. Donc on est, vous voyez, toujours sur Jean-Marie Roland. Le ministre... L'ex-ministre de l'intérieur. Et il y a ce fameux choix. Qu'est-ce que je dois faire entre Jean-Marie Roland et... Et son épouse. Bon, tout ça, on l'a déjà vu. Donc en vrai, je vous renvoie plutôt à la... Aux autres vidéos. C'est Mme Roland qui dirige véritablement sa... Mais on va terminer quand même la journée. C'est Mme Roland qui dirige véritablement sa famille. Incroyablement ambitieuse, elle a joué d'intrigue pour faire progresser la carrière de son mari vers les postes les plus prestigieux. Je doute que le ministre ait pris une seule décision importante sans la consulter. Après, quand du salon politique qu'elle tient s'avère être une maison close select, voici notre cible. Prévons-les de leur revenu et de leur renseignement. Les gardes de Henri Orati, s'établissement de cette harpie, ils trouveront sûrement de quoi fermer ce bordel. Les épouses et députés de la convention découvriront quelle nature est le salon politique que fréquente leur mari. On te poussera alors à prononcer la fermeture définitive qui est du bordel de Roland. Va pour la manière subtile à chaque fois. A 50% de réussite. Ah, peut-être qu'il a fallu que je ne sois pas subtil. Allez, on termine la journée. Et on l'a fini. Je pense. Voilà. Et, j'aimerais quand même qu'on se regarde le petit procès de Marie-Antoinette. On finira là-dessus. Ah, mais ça, vous voyez, en plus, on l'avait déjà fait. Ce procès de Madame Erlejuge. Allez. On quitte ça. Le petit procès de Marie-Antoinette. On a eu deux extraits. On leur a causé histoire, etc. Ça me paraît pas mal. Allez. Hop. Le son est bien. On est parti. Allez, avance. Il y a une actrice qui fait Marie-Antoinette. Sur la durée, ça m'a pas mal. C'est un bon choix. Vous voyez, la tenue, ça a été repris aussi dans le jeu. C'est bon, elle est assez connue aussi. C'est bon, elle est assez connue aussi. C'est bon. Qui vous a fourni la voiture dans laquelle vous êtes partie pour Varennes avec votre famille? Un étranger. De quelle nationalité? Suédoise. C'est l'espace Versen qui est demeuré rue du Bac à Paris. Oui. Comment? Oui. Présentez le témoin Hébert. Vos noms, prénoms, âges et qualités. Hébert, Jacques René. Qu'en six ans, journaliste, substitut du procureur de la commune de Paris. Jurer devant la nation et devant les hommes de témoigner sans haine et sans crainte. Jurer de dire la vérité et rien que la vérité. Je le jure. Faites votre déposition. Les faits que j'ai à exposer devant le tribunal révolutionnaire sont de nature délicate. Mais ils doivent être rendus publics. On sait que la commune désireuse que le jeune capé reçoive une éducation digne d'un républicain l'a confiée aux soins d'un excellent patriote coordonné de son État, le citoyen Simon. Nous avons une déposition du dit Simon qui a surpris l'enfant se livrant à des pratiques indécentes visibles pour sa santé. Simon lui a demandé qui lui avait enseigné ce comportement honteux. Et l'enfant a répondu que c'était sa mère et sa tante. Silence ! Continuez votre déposition. Conformément à la déclaration faite par le jeune capé en présence du maire de Paris et du procureur de la commune, il apparaît que ces deux femmes le faisaient souvent coucher entre elles. Que là, dans ce lit, il se commettait des actes de la débauche. C'est plus effroyable. Accusé, qu'avez-vous à répondre ? Je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas. Parce que la nature elle-même rejette une telle accusation. J'en appelle à toutes les mères qui sont présentes ici. J'en appelle à vous. Mais là, mais là, c'est un passage qui ne m'intéresse pas. Dans ton cas, la campagne. On ne voit pas les avocats, il n'y a pas plus de règles. Les avocats sont absents d'ailleurs. Même pour le procès de Louis Sazé, on n'est vrai pas. Après, on est bien représenté par Danton et Robespierre. Il n'a pas la guillotine pour découper du saucisson, ça m'intéresse. Je ne sais pas s'il existe comme cadeau. C'est un peu dangereux, je pense. C'est un peu dangereux, je pense. C'est un peu dangereux, je pense. Il n'a pas la guillotine pour découper du saucisson, ça m'intéresse. C'est un peu dangereux, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux, c'est un peu dangereux, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux, c'est un peu dangereux. J'aurais espéré que le procès de Marie-Antoinette dure davantage dans le jeu. Mais bon, force est de constater que soit je suis très mauvais au niveau des questions, mais quand même, ça des fois je trouve que c'est un peu la faiblesse du jeu With The Revolution. Les questions dans l'interrogatoire sont vachement équivoques. Les réponses sont équivoques. C'est de l'accusation ou de la contre-révolution. du mobile, de la personnalité. Voilà, c'est vrai que je suis mauvais, je suis mauvais. Bon, en tout cas, on aura causé de la Bastille. On a fait deux vidéos ce soir, c'est quand même pas si mal. On se retrouve, voilà, parce qu'il commence déjà quand même un petit peu tard, il reste que 23h30. On se retrouve jeudi prochain, 21h30, c'est le nouvel horaire. Le nouvel horaire, pardon. Et je pense qu'on reprendra sur Assassin's Creed, si j'arrive à comprendre ce qu'on doit faire dans ce jeu. Voilà. En tout cas, c'était à tous et à toutes. Très bonne semaine. Vive la nation. Vive la révolution. Mais... Ouais, sans oublier ce qu'elle a fait de terrible. Petite pensée, quand même. Et de quoi passer des bonnes nuits. Sur ce... Sur ce... ... ...